Comment bien préparer son dossier bancaire pour 2020 ? Welcome back la famille Airbnb, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question, mais juste avant, comme tu le sais, générique. Alors avant de commencer cette vidéo et avant de parler de ce sujet, comment bien préparer ton dossier bancaire pour 2020, je vais t'inviter tout d'abord à liker cette vidéo, à laisser un gros pouce bleu et puis je vais t'inviter aussi à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, tout simplement en rejoignant les milliers d'investisseurs en cliquant sur le petit bouton. Tout en bas, tu vas voir, il y a un bouton subscribe ou s'inscrire ou s'abonner, tout simplement, je t'invite à cliquer dessus et ça te permettra d'être notifié. Les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'immobilier, l'investissement locatif, mais également sur un domaine que je affectionne particulièrement, qui est la location courte durée puisque c'est vraiment une technique d'exploitation que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Donc si toi aussi, tu es intéressé par ce type de vidéos, mais également aussi sur la sous-location professionnelle et immobilière et enfin sur la conciergerie Airbnb, sache que cette chaîne YouTube est dédiée vraiment à tous ces sujets. Donc je t'invite à t'abonner et à rejoindre cette chaîne pour que du coup, tu sois notifié les prochaines fois que je vais publier des vidéos par rapport à ces sujets-là. Avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus, trois formations totalement gratuites. La première, c'est sur l'investissement locatif. Si toi, tu as une stratégie de location courte durée pour venir booster ton cashflow à travers ton investissement locatif, sache que je t'ai préparé une formation gratuite à découvrir où du coup, je vais t'expliquer comment automatiser ta location courte durée, comment booster ton cashflow, comment optimiser tes annonces. On en parle dans cette vidéo et dans cette formation totalement gratuite. Si toi, tu souhaites te lancer dans l'immobilier sans avoir à recourir aux banques, avec un investissement faible et que tu souhaites des techniques d'exploitation à haut rendement, sache qu'aujourd'hui, il existe la sous-location professionnelle et immobilière. C'est quoi ? Eh bien, c'est le fait de louer un appartement à un propriétaire et derrière, de le relouer sur des plateformes par exemple comme Airbnb ou comme Booking.com pour la location courte durée. Mais tu peux aussi faire très bien de la colocation avec cette technique. Eh bien, je t'ai préparé une formation qui dure à peu près trois heures issue d'une web conférence que j'ai tenue il y a maintenant quelques semaines de ça. Eh bien, je t'invite à la découvrir tout simplement en bas de cette vidéo. Également, tu vas voir, il y a une formation qui est prévue par rapport à ça. Et enfin, si toi, tu souhaites lancer un business autour de la conciergerie Airbnb. Donc, la conciergerie Airbnb, c'est quoi ? Eh bien, c'est une société qui va offrir des prestations de service à un propriétaire qui fait la location courte durée, qui fait du Airbnb tout simplement. Eh bien, sache que je t'ai préparé une formation qui dure également trois heures à découvrir tout en bas de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais te parler eh bien de comment bien préparer ton dossier bancaire pour 2020. Alors, pourquoi je précise 2020 ? Parce qu'on est vraiment dans une année compliquée. On est dans une année où on est eh bien au lendemain finalement d'une année 2019 qui a été très riche en investissement locatif. Beaucoup d'investisseurs locatifs se sont lancés dans l'immobilier. Donc, c'est vrai que les banques avec des taux plutôt bas ont eu tendance à faire de plus en plus de projets immobiliers puisque c'est vrai qu'il y avait une très forte tendance par rapport à ça. Une très forte demande aussi des investisseurs locatifs, bien évidemment, parce que derrière, les taux étaient très très bas. Mais voilà, aujourd'hui, les banques ont reçu des consignes. Donc, l'autre autorité du système bancaire, donc de Bercy, ils ont reçu des consignes très fortes aujourd'hui de faire très attention et de vraiment de redoubler de vigilance quand ils vont délivrer des prêts bancaires puisque c'est vrai qu'il y a eu un nombre d'accords bancaires qui a été record en année 2019. Donc, notamment, ce qu'on leur a demandé, c'est de respecter cette règle des 33%. Donc, le seuil d'endettement de 33%, c'est quoi ? C'est qu'en gros, si tu gagnes 1 000 euros, tu ne peux pas avoir plus de 333 euros par mois qui part dans des remboursements de crédit. C'était une règle qui s'appliquait les années précédentes, mais les banques avaient tendance à regarder aussi le reste à vivre. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, gagnait 10 000 euros, la règle des 33% ne s'appliquait pas vraiment puisque derrière, on voyait bien que le reste à vivre était vraiment très important. Donc, les banques avaient tendance peut-être à monter un peu plus, 35, 40, peut-être même un petit peu plus, parce que derrière, il y avait un reste à vivre qui était vraiment conséquent parce que la personne avait des très bons revenus. Aujourd'hui, cette règle de 33%, on leur dit de bien vouloir la respecter systématiquement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on leur fait comprendre aussi qu'il ne faut pas dépasser des crédits bancaires de plus de 25 ans. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'investisseur locatif, de toute manière, on était plutôt, nous, sur des systèmes de 20, 25 ans. Donc, on va dire que c'est plutôt cohérent, cette règle-là. Par contre, c'est vrai que la règle des 33% peut vite être problématique. Ça peut vite être problématique parce qu'on peut vite l'atteindre, là, cette règle des 33% et du coup, ça peut remettre en question des projets d'investissement locatif qu'on pourrait avoir. En plus de ça, de plus en plus de banques imposent qu'on ait sa résidence principale pour faire de l'investissement locatif. C'est vrai que moi, j'étais assez clair là-dessus. C'est-à-dire que je préférais être en locatif, mais derrière, faire des investissements locatifs. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Je vois mon dernier crédit bancaire, eh bien, j'ai eu de la chance. J'avais encore ma résidence principale. J'étais en train de la vendre, donc j'ai pu l'avoir. Mais c'est vrai que ma banque m'a dit la prochaine fois, nous, c'est un critère de base. On doit avoir, vous devez avoir une résidence principale pour envisager de faire un investissement locatif. Donc, warning par rapport à ça, faire super gaffe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques, il y a certaines banques qui n'autorisent plus de crédit bancaire qui clairement ont, voilà, aujourd'hui, les zones politiques où on laisse passer plusieurs mois par rapport à tout ce qui se passe, la crise sur les marchés. On est aussi, je pense, à l'aube d'une crise très certainement financière, donc assez importante. Pas de crise immobilière, mais de crise financière. Donc, ça veut dire que derrière, les banques vont plutôt y aller mollo et vont faire attention au fait de délivrer de nouveaux prêts bancaires. Donc, faire super attention, en ce moment, c'est vraiment compliqué. Donc, si toi, tu es investisseur locatif, il y a intérêt que tu vraiment, tu redoubles de vigilance et que tu présentes surtout un dossier bancaire qui soit béton. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Comment préparer un dossier bancaire béton ? Alors, autant ce que je vais te dire là, c'est des choses qui étaient optionnelles, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était mieux d'avoir un dossier béton les années précédentes parce que derrière, ça faisait voir que tu étais quelqu'un de sérieux et de professionnel. Autant cette année, c'est vraiment pour moi, à mon sens, quelque chose de primordial. Tu dois vraiment arriver avec un dossier béton bien calé pour que du coup, ton banquier soit rassuré et surtout que ça lui prenne très peu de temps. Donc, on y vient. Donc, un dossier béton, c'est vraiment important parce que derrière, ça va démontrer ton sérieux. Ça va démontrer que tu es quelqu'un de professionnel. Ça va démontrer que tu es quelqu'un qui sait parler aux banques, qui est investisseur. Donc, du coup, tu as un dossier qui se présente par rapport à ça de manière bien calée. Très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que ton banquier, eh bien, lui, tu vas lui faire gagner du temps. Et quand on voit qu'aujourd'hui, les taux sont très, très bas, ils ne gagnent quasiment pas d'argent avec ça et qu'en plus, on sent que derrière, il y a une crise sur les marchés et que derrière, les banques sont dans une situation difficile en ce moment, tu te doutes bien qu'ils ne sont pas hyper chauds de donner un crédit bancaire. Donc, si toi, en plus, tu lui fais perdre du temps par rapport à ça avec des allers-retours de documents qui lui manqueraient, ça va risquer de compliquer le dossier. Par contre, si tu arrives avec un dossier qui est bien calé, bien ficelé dès le départ, pour lui, c'est un gain de temps et pour deux, ça va démontrer clairement, voilà, ça va démontrer que tu es quelqu'un de professionnel, tu es un investisseur immobilier et que derrière, tu sais à qui tu parles et tu sais ce que tu fais, OK ? Alors, comment bien préparer son dossier ? La première chose, déjà, c'est qu'il va falloir que tu fournisses au moins les documents qui sont indispensables pour tout dossier bancaire. Donc, la première chose, c'est au moins apporter ton justificatif d'identité, donc passeport, carte nationale d'identité. La deuxième chose, présenter ta situation. Est-ce que tu es marié, paxé, divorcé, etc. Donc, apporter ton livret de famille ou livret de mariage, de pax, bref, que tu démontres ta situation. La troisième chose, il va falloir que tu démontres aussi que tu apportes un justificatif de domicile de moins de trois mois pour justifier où est-ce que tu résides. La quatrième chose, ça va être d'apporter tes deux derniers avis d'imposition, des copies que tu joins à ton dossier. Et enfin, la cinquième chose, ça va être d'imprimer tes relevés de compte courant et imprimer au moins les trois derniers mois. Peut-être les six derniers mois seraient un plus, mais au moins les trois derniers pour faire voir ce qui s'est passé sur ton compte bancaire. Et ensuite, après, tu joindras d'autres documents qui seraient peut-être plus relatifs. Je ne sais pas si tu as fait, par exemple, d'autres investissements locatifs ou que tu as des sources de revenus complémentaires sur d'autres projets. Eh bien, tu les joins, bien entendu, à ta situation pour du coup faire un dossier qui soit vraiment le plus complet possible. L'objectif, c'est que tu sois le plus transparent. Ça ne sert à rien de cacher les choses parce que les banques vont le savoir. Donc, ne cache rien, présente bien les choses, arrive avec un dossier bien calé et tu verras que ça va favoriser l'obtention de ton prêt. Alors, pourquoi fournir ces documents et comment les présenter, ces documents ? Déjà, ce qu'il va bien falloir que tu aies en tête, c'est que quand tu vas arriver devant le banquier, il faut que tu aies une situation saine en termes financiers, j'entends. Donc, saine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, eh bien, pas de découvert ou très peu. Durant les trois derniers mois que tu vas imprimer tes relevés de compte, pas de découvert ou très peu. Très important. Deuxième chose, pas de crédit à la consommation. Si tu as des crédits à la consommation, ça se voit direct. Donc ça, c'est pareil, on oublie. Tu t'arranges pour rembourser tes crédits à la consommation ou alors éventuellement, peut-être que ces crédits à la consommation soient sur un autre compte, tu vois, qui n'est pas ton compte courant pour que du coup, derrière, mais ça se verra de toute manière parce qu'il y aura forcément des virements qui vont se faire dessus. Donc, à un moment donné, on retrouve quand même les informations. Mais il faut absolument que tu présentes un dossier bancaire qui soit le plus nickel possible. Ça, c'est vraiment important. C'est pareil, reporte aussi des éventuels voyages, tu vois, que tu aurais pu faire, par exemple, qui vont apparaître sur ton compte. Par exemple, je ne sais pas, tu fais un voyage où tu achètes des billets d'avion parce que tu pars cet été avec ta famille. Pour 4-5 000 euros, tu vois, de dépenses, ça, tu oublies parce que ça, clairement, ça fait voir que tu es dans un esprit de loisirs et tu n'es pas du tout dans un esprit d'investissement locatif même si, effectivement, ça ne veut rien dire. Le fait est que ça, c'est aussi des critères que va regarder la banque. Arrange-toi aussi pour un petit peu d'épargne. Essaie d'épargner tous les mois même si c'est 100 euros. Essaie de faire des petites épargnes, de faire voir que derrière, tu as réussi à constituer un petit capital. L'objectif, ce n'est pas d'utiliser ce capital pour ton investissement locatif mais c'est que derrière, ce capital, ça fait voir que tu es quelqu'un qui est capable aussi d'épargner et du coup, ça fait vraiment présenter une situation personnelle qui est vraiment financière, qui est vraiment la plus cohérente, qui correspond le plus à ce qu'attend ton banquier. Ensuite, après, on va parler plus de ta situation. Donc, effectivement, on le sait tous, un CDI est bien plus... Alors, un CDI hors période d'essai, bien entendu. Un CDI est bien entendu plus rassurant pour un banquier mais sache quand même que si, par exemple, tu étais auto-entrepreneur ou gérant de société et que tu n'as plus 3 ans d'ancienneté, que ton entreprise est profitable, que tu tires tes sources de revenus par rapport à ça, le banquier va le prendre en considération. Il considère que ton activité est globalement... Même si pour lui, il y a un niveau de risque plus important, le fait est que tu le rassures quand même par rapport à ça, par rapport à tes revenus qui sont générés par rapport à ton activité parce que ton activité a plus de 3 ans. Donc, pour lui, c'est suffisant. Donc, ça, c'est pareil, très important, une régularité dans tes rentrées d'argent. Même si tu n'es pas en CDI, tu as des CDD ou tu es en intérim, que ça soit toujours régulier, qu'on voit bien que sur les 3 dernières années, c'est quelque chose qui tombe de manière récurrente. Tu peux aussi joindre tes bulletins de salaire si tu es salarié. N'hésite pas à les joindre aussi parce que ça fera partie des documents qu'on va demander. Si tu es gérant de société, c'est pareil, on imprime ces 3 derniers bilans pour présenter à la banque vraiment toute la situation aussi bien personnelle que professionnelle. Tu amènes tous ces documents. Ça ne sert à rien à temps qu'il va te les réclamer, il te les réclamera. Donc, tu montes ton dossier et tu arrives avec ton dossier vraiment tout de suite, bien complet pour que derrière, tu sois vraiment dans une situation, on va dire, qui correspond le plus à ce qu'attend ton banquier. Une fois que ce dossier sera constitué, que tu auras tous ces éléments qui seront prêts, au moins, tu arriveras en position de tu as déjà ta situation qui est présente. Tu vas donc lui remettre ce dossier-là. Après, bien entendu, ton projet locatif, tu vas l'expliquer oralement, mais aussi, je t'invite à franchement à faire un business plan ou un plan de trésorerie. Au moins, tu fasses voir ce qui va se passer par rapport à ton activité et que du coup, lui, voilà, du coup, il a ta situation à l'instant T. Eux, vraiment, ils se basent sur une situation à l'instant T au factuel. Et ensuite, après, tu vas donner ta projection sur ton projet. Mais très sincèrement, ce qu'ils vont retenir et surtout par les temps actuels et au moment où je te fais cette vidéo, ça va être surtout sur le factuel, ce qu'il y a réellement en ce moment pour toi, ce qui se passe pour toi. Après, le prévisionnel, ça, c'est des prévisions et malheureusement, les banquiers ont tendance à ne pas trop le regarder par les temps actuels où je te parle. C'est des choses qui aujourd'hui étaient prises en considération les années précédentes. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans une configuration et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, c'est pour te faire comprendre que si tu fais tes investissements locatifs cette année, eh bien franchement, présente un dossier le plus clean possible. Et donc, c'est pour ça que je voulais vraiment te rappeler les différents points importants pour monter ton dossier pour que du coup, tu te présentes dans une situation la plus favorable possible pour toi. Voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo. J'espère franchement qu'elle a pu répondre à tes questions, qu'elle a pu t'inspirer. N'hésite pas à la partager ou à la commenter si tu veux rajouter certaines informations. La partager aussi avec tes amis ou d'autres personnes que tu connais qui sont aussi dans l'investissement locatif. Ça peut être toujours intéressant de partager et de commenter par rapport à ça si tu as des choses que tu souhaites rajouter ou tout simplement parler aussi de ton expérience sur l'année 2020, comment ça se passe. Moi, tu vois, je suis en train de refaire un investissement donc là, ce mois-ci, là, je sais que mon dossier est vraiment nickel. J'en ai déjà parlé en amont mais c'est vrai que tout ça nous met dans une situation un petit peu stressante parce qu'il y a ce phénomène coronavirus qui vient clairement chambouler les marchés donc on sent bien que les banques c'est un peu compliqué pour elles en ce moment. Première chose. Puis la deuxième chose, c'est vrai qu'ils ont aussi reçu une contrainte très forte donc de l'autorité des banques et clairement des finances et donc du coup, forcément, eux, ils sont un petit peu contraints de devoir écouter ces règles-là bien que, bien que, moi, je sais que j'ai discuté avec mon banquier il y a 15 jours de ça, il n'était même pas au courant respecter ce critère-là mais bon, je pense peut-être parce que c'est une mauvaise ou une malinformation mais je pense que la formation va quand même véhiculer et qu'au bout d'un moment, on va rentrer dans ce schéma-là pour 2020 donc on fait super attention mais ça n'empêche pas qu'on peut toujours continuer nos investissements locatifs mais soyons le plus vigilants possible et surtout préparons des dossiers qui soient vraiment béton. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !